Moi je pense que l'intervention d'Emmanuel Macron dans cette fin de campagne est absolument légitime et essentielle. Légitime parce qu'il s'est fait élire président de la République avec un projet européen, avec des drapeaux français et européens, c'est le cœur de son combat, donc il est normal qu'il prenne la parole, d'autant que la plupart des autres listes en font un référendum anti-Emmanuel Macron. Donc comme c'est un enjeu fort, c'est pas un enjeu d'opportunité, le fait qu'il s'exprime, qu'il exprime pas seulement la voix du président de la République en tant que président, mais aussi en tant que membre du Conseil européen dans une Europe pas réformée, parce qu'il y a le poids des électeurs, ce qui résultera du vote citoyen du dimanche prochain, mais il y a aussi le rôle que la France jouera dans la décision pour tous les grands postes qui seront en place. Bien sûr, le Parlement européen sera élu par les parlementaires européens, la présidence sera désignée par lui, mais le Conseil européen, la présidence du Conseil européen, la Commission et très bientôt aussi la présidence de la Banque centrale européenne se fera sur la base des résultats, mais avec le poids de chacun des États. Donc la France doit compter dans ce moment, et je crois que le président, à ce titre-là, est totalement légitime d'intervenir.